Le petit X, c'est que le Deconnac n'était pas homologué pour accueillir ce match. Il a fallu donc s'expatrier. Vous allez voir quelques images. Frédéric Loi a suivi le président Saint-Ouart à Resquie-Fati. C'était le 19 décembre dernier, lors de sa visite du stade Dunkerquois, le stade tribut, juste avant la signature de la convention de près du stade en présence de Maurice Degance, administrateur de l'USLD et des émissaires de la mairie de Dunkerque. Il a pris ses marques dans cette enceinte. Il a fait le tour des infrastructures, des vestiaires. Il a vu l'accès VIP, les parkings. Frédéric Loi lui a demandé pourquoi avoir choisi cette enceinte et si cela constituait un plus pour l'OGS. Tout d'abord parce que notre terrain n'est pas homologué. On ne peut pas jouer un 32e de finale à Grande-Synthe. Ça, c'est notre gros problème. Ensuite, c'est un problème sans être un problème parce que notre capacité est de 1500 places. Et la chance qu'on a de pouvoir organiser le match à Dunkerque, c'est qu'on va pouvoir accueillir plus de 3000 personnes. Et j'ai le bon sentiment que le stade sera plein à cette occasion. C'est un plus. On sera là devant 3000 spectateurs. Et il y en aura au moins la moitié pour nous soutenir. Et ça sera un plus pour l'équipe de Grande-Synthe. C'est une première pour Grande-Synthe de venir jouer ici au stade prévu ? Oui, c'est aussi une première qu'on accède au 32e de finale de la Coupe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada